La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page, fièvre et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Florent Gaillard de Payot Libre. Bonjour Florent. Bonjour Zelda. Il s'agit d'un quasi-polar. Oui, parce que ce qui est formidable avec ce roman, c'est que quand on commence, on est pris par l'histoire de cette jeune adolescente, de son frère, de son père qui est prof dans leur lycée, de cette autre amie qui tombe comme ça d'un coup, d'une étrange fièvre en plein milieu de la classe. Et petit à petit, tout ce qui amène cette espèce de fièvre qui va saisir un petit peu tout le monde, tout le monde va avoir un petit peu peur, nous fait oublier qu'il y a quand même une cause que cette jeune fille a vécue et qu'il y a quand même une résolution à la fin qui va nous permettre de tout comprendre. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça parle d'adolescence, une histoire d'adolescent, mais en même temps, c'est écrit avec des mots d'adulte. Complètement. On est vraiment dans une chronique adolescente, on suit cette jeune fille avec tout ce que l'adolescence comporte de compliqué et en même temps de confortable. On n'est pas tout à fait adulte, mais on aimerait le devenir, on teste énormément de choses, on a envie de découvrir plein de choses, notamment les limites. de son frère qui se posait même les mêmes questions, mais du côté garçon. Et il y a une vraie sensibilité dans l'écriture qui ne porte pas préjudice à ce qu'on peut penser des fois de clichés sur les adolescents. On est vraiment dans leurs pensées telles qu'elles sont. Merci beaucoup, Florent. Vous l'aurez compris, si vous êtes adulte, ou vous êtes, on va dire, presque plus adolescent, si vous aimez les pelards ou que vous ne les aimez pas, ce n'est pas grave. Ce livre est définitivement pour vous, dans un sens ou dans l'autre. Ça tombe plutôt bien, Marc Bache, c'est terminé pour l'instant. Mais vous le savez, nous reviendrons très vite pour d'autres aventures littéraires, parce qu'on va lire encore et encore, parce qu'on adore ça. Sous-titrage Société Radio-Canada